Voilà, il est 11h05. Je propose qu'on démarre. Et donc, je vous remercie tous de vous connecter à ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter la solution CPQ. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez faire des configurations et gérer rapidement des devis complexes pour améliorer votre efficacité opérationnelle et commerciale aussi. Et on va être très pragmatique aujourd'hui. Et l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter cette solution CPQ. Et ensuite, puisque une image vaut bien mieux que 1000 mots, on va vous présenter, on va faire une démonstration de cette solution rapidement. Mais comme ça, vous avez une bonne idée de ce qu'elle fait. Et puis, on en vient au cœur du sujet. Donc, on laissera la parole à Gilles qui vous permettra d'avoir un retour d'expérience d'une entreprise qui a implémenté, qui a fait un projet sur cette solution CPQ. Et également d'avoir les conclusions de cette séance. Et on tient à vous rassurer, vous disposerez de cette présentation qu'on enverra à la suite de ces webinaires. Et on vous enverra également l'enregistrement. Vous pouvez re-regarder. Il y a pas mal de personnes qui sont inscrites qui pourront le regarder par la suite. Et vous pourrez le transmettre également à vos collègues. Donc, on a passé l'ordre du jour. Et passons maintenant sur la présentation de la solution. Et je cède la parole à Thomas. Je vais commencer par me présenter. Thomas Héler, je fais partie de l'équipe commerciale SAP Customer Experience. La solution CPQ fait partie de la famille de produits Customer Experience. Et on a intitulé ce webinaire, on a centré sur la notion de rapidité pour gérer des devis, notamment la complexité. En guise d'introduction, je voulais vous parler un petit peu des problématiques en contre de manière globale aux clients. Puisqu'ils doivent gérer des devis pour des produits et des services qui ont des natures bien, bien différentes. Et c'est ça qui va introduire une partie de la complexité. Puisque nos clients, ils doivent pouvoir gérer des produits et des services. Et les produits, ça peut être y compris des produits configurables qui sont faits sur mesure à la commande client. Avec des notions de variantes, des options qui sont compatibles entre elles ou non. Des bundles de produits et de services. Éventuellement des souscriptions, des abonnements. Et également un paiement à l'usage. Alors la notion de complexe, elle intervient de par la nature des biens et des services. La combinaison de ceux-ci. Et ce qu'on va voir, c'est que ces informations potentiellement, dans certaines sociétés, elles sont éparpillées dans divers systèmes d'informations. Que ce soit des informations au niveau de l'article, au niveau des configurations. Au niveau des services, au niveau des marges qu'il va falloir observer. Pour garantir que l'opportunité commerciale est bien rentable dès le début. Donc ça, c'est dans le respect des directives de la finance. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les faits, plus les produits sont complexes. Plus des alternatives en termes de systèmes d'information, y compris de l'Excel, vont permettre de gérer un certain nombre d'informations. Et là, on a un problème de systèmes non connectés qui ne fournissent pas forcément la bonne information. Puisqu'on a des problèmes de versionning. Que ce soit et sur la nature du produit ou du service. Mais également en termes de pricing. Donc ça, ça induit deux problématiques. La première, c'est le délai. Puisque pour s'assurer de la viabilité de l'opportunité et du devis. La première chose, c'est qu'il va falloir l'élaborer. Donc, on a un représentant commercial qui doit potentiellement faire le tour de plusieurs systèmes d'information pour récupérer les éléments, assembler sa proposition. En deux, il va falloir potentiellement vérifier le devis par un expert technique qualifié sur le produit qui va s'assurer de la bonne compatibilité avec ce qui a été défini par l'équipe produit et que le produit puisse ensuite aller en production. Et ensuite, la validation, tout simplement, puisque la finance doit intervenir aussi et regarder si l'affaire est rentable. La deuxième problématique, c'est le risque d'erreur due à la configuration et également le prix. Puisque tout simplement, si les options ne sont pas forcément compatibles entre elles, on a le risque d'avoir un engagement vis-à-vis d'un client qu'on ne peut pas envoyer en production. Alors, c'est ce à quoi répond la solution SAP CPQ. Donc, comme ça a été bien trouvé dans le chat, CPQ, c'est pour Configure Price Quote. C'est une solution SaaS qui va donc permettre d'apporter des innovations de manière trimestrielle, qui est à destination des commerciaux, qui va couvrir, que ce soit du produit, du service, des bundles, du paiement à l'usage, des souscriptions et de l'abonnement, qui va tirer ses sources données uniques depuis l'ERP. Donc ici, ça marche et pour ECC et pour S4. Et enfin, la possibilité aussi de le coupler à un CRM, qu'il soit SAP ou non SAP d'ailleurs. Et également un e-commerce, puisqu'on peut avoir des scénarios métiers où un client final peut commencer une configuration ou faire une demande de devis depuis un site de e-commerce et transmettre le devis qui va arriver dans CPQ chez le bon représentant commercial de l'entreprise. Fonctionnellement, ce que couvre SAP CPQ, c'est toute la partie CPQ Configure Price Quote à destination du représentant commercial qui va lui élaborer la proposition, récupérer un certain nombre d'éléments de prix si le client est déjà connu. On a donc la possibilité de récupérer les conditions de prix qui sont maintenues dans le back-office. Et ensuite, traiter la partie, on va dire, plutôt orientée pricing, regarder la viabilité par rapport à la marge et en fonction des discussions, faire des demandes de discount qui vont passer par un circuit de validation complètement intégré dans l'outil. Une fois le circuit de validation terminé, on va pouvoir générer un devis à destination du client. Là, c'est sous forme de bibliothèque. On va pouvoir assembler aussi cette proposition avec le devis, des annexes produits, par exemple, des dessins techniques si besoin en fonction de ce qu'il y a ou si c'est du projet, par exemple, ajouter un certain nombre d'éléments relatifs au projet, les conditions générales de vente, etc. En 5, la capacité de se connecter à des outils tiers qui vont permettre la signature électronique de ce devis et suite à l'acceptation, la création du document de vente dans l'ERP. Alors, quels sont les apports métiers ? Le premier, généralement, qui est attendu par nos clients, c'est de réduire le cycle de vente puisque, encore une fois, on se place dans des situations où on a des informations qui sont un petit peu partout dans des systèmes divers. Donc, il va falloir... L'objectif, c'est donc d'avoir tout au même endroit, de s'assurer aussi que la configuration du devis, elle est bien maintenue, vu qu'elle est maintenue dans l'ERP par l'équipe, avec les bons prix. Donc, on n'a plus cette étape de vérification qui est nécessaire. Et enfin, le circuit de validation intégré qui va permettre d'agir sur les demandes de discount, notamment. Le deuxième, c'est que ça permet de vendre mieux, en l'occurrence, d'améliorer les marges, puisque, vu que les corridors de prix et les index de marge définis dans le système d'information vont autoriser ou non de soumettre le devis et de l'envoyer au client. Et enfin, le troisième apport métier, c'est d'apporter des nouveaux modèles de revenus puisque le système va permettre de proposer des articles et des services supplémentaires dès l'élaboration du devis. Comme, par exemple, si c'est un équipement, une prestation d'installation, un contrat de maintenance, mais également aussi des paiements à l'usage, par exemple. Donc, en synthèse, vendre plus vite, vendre mieux et vendre plus. Et là, je te repasse la main, Lorenz. Moi, je vais juste te dire quelque chose. Vous avez déjà posé trois questions. Donc, merci beaucoup. Et donc, on les a lus et on y répondra plutôt en fin de présentation de façon à essayer de centraliser toutes les questions-réponses. En tout cas, merci d'avoir posé les questions. On en arrive à la partie de ce webinaire qui est une démonstration de la solution. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer la solution, l'interface, et puis de faire un scénario ensemble. Alors, je suis Lorenz Pigt, je suis le directeur commercial de Kangourou France, et nous sommes un intégrateur spécialisé dans la solution CPQ. Ce que nous aimerions faire aujourd'hui, c'est dans cette démonstration, eh bien, tout simplement, vous amener à travers le C, le P et le Q, donc la configuration. On va vous montrer comment on peut configurer un produit, comment faire en sorte de passer au P, c'est-à-dire d'avoir le prix détaillé exact par rapport à la configuration qu'on a réalisée, et puis finalement, tout simplement, une génération de devis par rapport à cette configuration. Alors, je vais partager maintenant mon écran sur la solution CPQ. Et je tombe dans un environnement qui est SaaS, et donc qui peut fonctionner totalement en stand-alone, ou qui peut être connecté à votre ERP, à votre CRM, et ainsi de suite. On se retrouve dans un environnement qui a pour objectif d'être intuitif, et de vous prendre par la main, pour pouvoir faire des configurations. Le scénario que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est que je suis un représentant commercial d'une entreprise de packaging. Cette entreprise de packaging propose des produits en verre pour maquillage, propose des aérosols, propose également des tubes, des tubes dans lesquels on peut mettre du dentifrice, une crème de jour, et ainsi de suite. Je reçois un email, un coup de téléphone, de ma cliente qui me demande, « Lorenz, est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, sur une configuration déterminée, une propale de 100 000 tubes ? » Et donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je me rends, alors j'ai différents types de portes d'entrée pour faire ma configuration. Je rentre ici par la porte des tubes innovants, et ensuite, comme on m'a demandé une configuration de tube, et pas d'applicateur ou autre, je rentre dans cette configuration de tube. Je me retrouve dans un environnement qui va me prendre par la main, et ce, à travers les différentes étapes de cette configuration, ensuite du P, du prix, et ensuite du Q, donc du devis. Dans l'environnement dans lequel je suis, vous retrouvez ici les différents éléments qui vont constituer ma configuration. Alors, c'est le tube en lui-même, le corps du tube, et ensuite le bouchon du tube. Et donc je vais vous amener à travers cette configuration. Du côté droit de l'écran, vous voyez les éléments de base, comme par exemple les quantités. Comme je le disais tout à l'heure, on part sur une quantité de 100 000. Je vais démarrer ma configuration avec le tube en lui-même. Et donc, on me demande, tiens, quel type de tube est-ce que tu veux mettre ? Vous voyez que pour l'instant, sur les différents tubes, j'ai 8 diamètres possibles, et dès lors où je vais faire une première sélection, c'est-à-dire que je vais prendre un tube en plastique, la sélection s'adapte, pour faire en sorte que je ne fasse pas de fausse configuration, de configuration inexistante. La forme est cylindrique, ça me va très bien. Je choisis un diamètre de 35 mm, et ensuite, on me demande, tiens, quel bouchon est-ce que tu veux mettre sur ce tube ? Je dis un flip top cap, et le nom du système s'appelle Slender. Vous voyez qu'à la droite, j'ai un résumé de la configuration que j'ai fait jusqu'à présent, et également déjà, une idée de prix, je suis à 99 euros, de la configuration que j'ai faite jusque-là. Je vais continuer ma configuration, j'appuie sur Next. En appuyant sur Next, on en arrive au corps de tube, je suis toujours dans ma configuration. et donc, je fais la configuration du corps de mon tube, qui me demande, tiens, quel capacitaire est-ce que tu veux mettre en millimètres ? Je dis 50 millimètres, 50 millilitres, et pour cette quantité, je n'ai qu'une option, qui est de 95 mm de mon corps de tube. Il me demande quel matériel, je vais prendre du mono extrudé, et ici, je vais mettre une coloration standard, oui. Alors là, petite attention, c'est l'objectif du CPQ, c'est qu'il dit, ah, il y a une surcharge. Et donc, CPQ va dialoguer avec le commercial pour l'avertir des éléments ou des impacts que sa configuration a. Je continue sur ma configuration, je lui demande une coloration, il me demande combien de couleurs est-ce que tu veux mettre, je demande quatre, et je clique sur Next. J'en arrive à la tête de mon tube, vous voyez que pour l'instant, je suis déjà à un prix de 123.94 euros, donc il m'accompagne systématiquement. Finalement, je lui dis, je veux que mon bouchon soit en gloss, que l'orifice fasse 3 millimètres, et que ma coloration soit blanche. Dès que j'ai cliqué sur coloration blanche, comme vous l'avez vu, ma configuration est considérée comme complète. Je peux maintenant demander, créer mon devis par rapport à cette configuration. Donc, elle ne l'était pas encore. Bien sûr, partout, je peux mettre des devis. Ceci est une simu pour client. J'ai fini avec ma configuration. Ma configuration est complète. Je vais maintenant passer au P de pricing, de prix, pour vous montrer que cette configuration-ci, je vais pouvoir jouer avec les prix, je vais avoir une transparence sur les prix. Pour ce faire, je peux cliquer sur prix, corridor, marge. Alors, vous voyez ici que mon prix est de 151,94 euros. Et à ce prix-là, je me retrouve dans certains, ce qu'on appelle des corridors de prix. Alors, pour certains d'entre vous, c'est des terminologies qui sont utilisées beaucoup en achat et en vente. Donc, pour être sûr de respecter une marge saine et pour proposer une marge qui est suffisante en fonction de la quantité. Ici, le CPQ, alors ça, c'est une des configurations, montre quel est le prix sain à proposer en fonction des quantités. Donc ici, je suis sur un MOQ, une minimum order quantity de 10 000, 15 000, 25 000, et ici 100 000. Et on voit effectivement qu'en proposant un prix de 151,94 euros pour une quantité de 100 000 tubes, en fait, je suis très sain. Donc, je suis dans le corridor numéro 1. Et donc, cette option ne demande aucune validation. Tout le monde est content et je peux générer mon devis. Si, par exemple, j'étais à proposer un prix plus compétitif, de type, par exemple, 122 euros, en fait, là, on voit que je me retrouve dans le corridor 5 et là, il est moins content. Donc, il me dit, attention, tu te retrouves dans ce corridor 5 et ça demande une validation, par exemple, de la part de ton management pour pouvoir envoyer une propale qui soit si agressive. Je suis toujours dans le P et on retrouve un résumé de l'ensemble des éléments tarifaires que j'ai proposés. On voit le tarif de base. On voit le prix que moi j'ai proposé. C'est les 122 euros. On voit le coût du tube complet. On voit la marge que j'ai pour une quantité de 1 000. Et on voit la marge en pourcentage. Donc, le commercial ou le responsable où la personne qui peut envoyer ce devis est constamment informée d'où il en est par rapport à sa propale. Et donc, ici, il y a également des informations par rapport aux tarifs. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé aux 151.94 euros ? En fait, on voit le corps, l'impression, le bouchon, et ainsi de suite. Voilà, donc, ceci vous donne toute l'information complète par rapport au prix. Je vais passer au Q, qui est le devis. Et donc, je dis ajouter au devis. Dès lors où j'ajoute au devis, la solution va reprendre la configuration que j'ai réalisée et va prendre l'ensemble des éléments que j'ai choisis dans ma configuration, comme vous le voyez. Si je résume ici, j'ai bien mon tube en plastique de 35 mm cylindrique avec le prix tarifaire qui est proposé, le prix agressif que j'ai proposé. Il me dit, ta marge, c'est pas top. Donc, t'es en orange. Et si tu veux, tu peux encore modifier ton prix. Si tu veux être dans une marge, dans un corridor plus simple, voici les prix que tu devrais appliquer. Maintenant, je peux générer mon devis. J'en arrive à la partie Q du CPQ. Je génère le devis. Il me dit ici, voilà, je reprends l'ensemble des éléments que tu as choisis et je peux, si tu veux, générer un PDF. Bien sûr, ça peut être envoyé par mail, ça peut être envoyé sur un SharePoint, ça peut être envoyé sur un portail, etc. Il me génère mon devis avec la petite jolie page qui va bien, une lettre accompagnante qui va bien également et j'en arrive à la configuration que j'ai réalisée où on voit le corps, le tube en plastique, le corps, le bouchon et le prix que j'ai proposé avec éventuellement des options ou pas et bien sûr, je peux mettre des conditions générales et ainsi de suite. Voilà, je viens avec vous de passer par la configuration, le prix et la génération de devis. C'est vraiment ça que vous devez essayer de comprendre avec le CPQ. L'objectif, c'est de baliser, de faire en sorte de vous prendre par la main et surtout d'éviter toutes les erreurs. Alors, je reviens dans... et je repartage la présentation. Donc, je vais céder la parole à Gilles et Philippe qui vont vous faire ce retour d'expérience de la société Amada. merci Laurence tout d'abord. Ok. Donc, on a bien vu vos questions. Je vais reprendre ce point. N'hésitez pas, soit dans le chat, soit surtout au niveau des questions, à poser des questions et on y répondra après notre présentation de façon, ainsi que je l'ai déjà dit, à essayer de recentrer tout cet échange. Gilles, je te laisse peut-être te présenter. Oui, donc moi, je suis Gilles, Gilles Binault, je travaille à la DSI d'Amada France. Amada, c'est un groupe japonais. On construit des machines-outils, notamment pour travailler les métaux en feuille. Voilà, donc, c'est des machines telles que des machines à découpe laser, des cellules robotisées de pliage ou des presses plieuses un peu plus simples. Voilà, alors, on va prendre un peu sur la DSI. Je suis Philippe Letellier, je suis le fondateur de la société, je continue d'opérer aujourd'hui et hors mes fonctions de direction, je travaille sur des projets qui sont connexes à tout ce qui est la solution SAP, ERP, donc je connais ERP, mais voilà, j'ai travaillé sur des sujets FSM, sur des sujets C4C, CPQ, sur des projets de scission de société, etc. Et là, j'interviens parce que c'est moi qui ai participé à l'implémentation de la solution chez Amada. Gilles, donc on va démarrer. Est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons au départ, Amada a souhaité mettre en place cette solution ? Oui, la principale raison c'était d'améliorer le flux des offres. Avant CPQ, le flux c'était environ une semaine. Alors, c'est de l'ADV, la validation technique, etc. Le retour vers le client, on avait des délais d'environ une semaine. Donc, le but c'était vraiment de répondre plus rapidement à nos clients. Ok, et aujourd'hui que c'est implanté, c'est implanté depuis combien de temps ? On a démarré le projet 2019 et on a démarré novembre 2020. D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous l'utilisez dans quel cadre ? Alors, c'est un cadre vraiment global parce que ça part de notre usine de fabrication qui a un ERP qui n'est pas SAP d'ailleurs qui va déverser les produits fabriqués, machines et options dans l'ERP et sa PS4 cette fois. La dv usine va récupérer ces données pour pouvoir y renseigner des prix et puis faire la variante configuration dans la PS4. Ensuite, c'est l'ADV commerciale qui va prendre le relais pour mettre cette fois des coûts et des prix de vente des prix de vente clients et surtout ajouter des produits annexes. C'est-à-dire que quand on vend une machine, ça ne s'arrête pas à la machine. Il y a souvent des périphériques ou des outils des choses comme ça. Donc, elle va rajouter tout ça et va envoyer son ensemble à CPQ. Le prochain relais c'est le gestionnaire du catalogue qui lui avec toutes ces données va pouvoir faire une configuration machine comme l'a fait voir Lorenz au niveau d'un tube de produits esthétiques. Donc là, c'est un peu plus complexe parce qu'on a des nombres d'axes, des commandes numériques différentes, des choses de ce type-là. Donc, il va pouvoir gérer les options, interdire certaines options en fonction de la compatibilité et surtout, par exemple, certaines options usines sont pour la partie commerciale des fois un standard. Donc, il va pouvoir gérer tout ça, renseigner toutes les données techniques, il va rajouter ses règles de validation et au final, il va rajouter aussi des règles financières pour effectivement limiter les taux de remise. Voilà, donc au final, avec cette configuration, les commerciaux vont pouvoir prendre leur relève, vont proposer en toute autonomie des offres. C'est vraiment ça la partie gagnante, c'est qu'il peut gérer ses offres au jour le jour, voire même plusieurs fois par jour, générer les différentes révisions pour répondre aux clients. Tout ça, étant intégré dans le CRM dans le CRM C4. Et le dernier point pour boucler le flux, c'est quand notre client est d'accord avec nous. Donc là, sans aucune modification, on va pouvoir passer de l'offre à un bon commande et en dernier lieu, d'envoyer ça à l'ERP pour un traitement administratif par l'administration du grand. Voilà. OK. Oh, pardon. Non, non. Non, non, vas-y. Ça marche. OK. Si on change maintenant de périmètre, comment s'est passé le projet ? Avec quels acteurs Amada a-t-il travaillé et comment s'est passé le projet ? Donc, c'est un projet qui a duré environ neuf mois. on a travaillé avec deux partenaires qui sont Augustari, parce que historiquement, effectivement, on travaillait pour la partie CRNC4 avec Augusta et on est venu ajouter Kangourou pour la partie CPQ. Donc, ça s'est bien passé parce qu'on avait déjà des bonnes relations et en plus, on a travaillé en mode agile, donc ce qui a permis d'accélérer la mise en place. Et alors ça, je pense que c'est plus important aujourd'hui en fonction de vos besoins. Comment faites-vous évoluer la solution ? Vous, les acteurs avec lesquels vous travaillez ? Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Le plus gros job reste l'implémentation du catalogue. Donc, c'est le gestionnaire du catalogue qui va ajouter l'ensemble de ses produits et produits annexes. qui sont d'ailleurs des fois pas fabriqués par Nada. Donc, il va pouvoir ajouter. Donc, ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, quand on veut mettre en place des règles un peu plus complexes, donc là, on va s'appuyer sur la DSI et Amada pour ajouter ces règles complexes ou des scripts. Et en niveau 3, en niveau 3, quand on veut rajouter des fonctions importantes, on s'appuie sur Kangaroo et Auguste arrive à travers un contrat de thème. OK, d'accord. Si on revient côté purement solution, après donc 2-3 ans d'utilisation, est-ce que la solution a répondu aux attentes d'Amada, aux attentes de la direction ? Oui, tout à fait. L'objectif a été tenu. Le délai d'une semaine a été vite oublié. C'est devenu maintenant un standard en réponse du tac au tac. Mais le point qui reste le plus positif dans le projet, c'est en fait la diminution des remises. Avec la mise en place du workflow, le commercial a tendance à rester dans les remises qui lui sont possibles. donc on a fortement amélioré les marges grâce à cette diminution de remise. Et dernier point qui est non négligeable pour l'avenir, c'est qu'on facilite aussi l'intégration de jeunes commerciaux. On a des alcalans chez nous qui sont là pour prendre leur relais à terme de certains commerciaux. Donc c'est plus facile puisqu'ils sont à la fois tenus techniquement, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ils sont tenus financièrement donc on peut très rapidement faire des offres même en étant un jeune commercial. Ok. Et donc Amada a un futur devant lui, est-ce que la solution a un futur ? Est-ce que vous comptez faire évoluer cette solution et dans ces cas-là dans quelle direction ? Oui, bien sûr. Le premier point c'est qu'on veut ajouter des produits complémentaires, on commercialise des contrats d'IoT ou de maintenance sur site pour nos machines et donc on souhaite ajouter directement à la vente ces contrats alors qu'avant ils étaient proposés uniquement en fin de garantie. Ça c'est le premier point mais le deuxième point qui va être le gros sujet pour 2024-2025 c'est le déploiement de CPQ au niveau européen. Sur l'Europe on a quatre gros blocs la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie donc l'idée c'est d'avoir un CPQ centralisé même si certaines de nos filiales ne sont pas en SAP c'est-à-dire que certaines filiales seront en CPQ stand-alone et comme nous on sera en CPQ connecté SAP mais l'idée c'est d'arriver à avoir un catalogue commun pour éviter que tout le monde refasse le même travail de son côté avec des fichiers Excel etc. Ok. Voilà. Qui est déjà un beau projet de réunification. Ça marche, ok. Gilles, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir réussi surtout à être synthétique. Ce que je vous propose c'est qu'on rallume tous nos écrans de façon à ce que nos interlocuteurs nous voient. Dans les questions il y a déjà un certain nombre de questions 7 et 8 peut-être ou 6 et 7 et ce que je vous propose c'est que nous nous les lisions Thomas, Gilles, Lorenz moi-même bien sûr et qu'on y réponde au fur et à mesure. Je propose qu'on les prenne un peu dans l'ordre comme ça on sera certain de ne pas en oublier. Si vous voulez je lis la première question qui m'apparaît. dans le cas Amada quelle est la partie manuelle et la partie automatique j'ai compris que les prix de vente et les coûts sont saisis manuellement le devis est transformé en commande en manuel ou en automatique avez-vous des devis de location ou de maintenance d'équipement ou des offres all inclusive ? Je pense que ça peut peut-être être Gilles et Lorenz qui répondent à ça. Alors oui je vais prendre la main donc effectivement pour Amada la partie automatique maintenant je dirais qu'on est à 95% des offres qui passent par CPQ et 5% restants sont soit des offres trop importantes ou soit encore des machines qui sont qui sont faiblement diffusées. Autrement tout le reste passe automatiquement par CPQ. Les prix de vente et les coûts ne sont pas saisis manuellement ils sont saisis quelque part manuellement mais ils sont saisis dans l'ERP et sont synchronisés vers CPQ. Au niveau de CPQ on ne ressaisit rien manuellement. Et pour la troisième partie le devis est effectivement transformé en automatique à 100% puisqu'on a en amont toutes les données correctes qui arrivent de l'ERP. Donc on peut on peut effectivement gérer tout ça en automatique. Bon et bien j'ai plus rien à rajouter Gilles. Alors si il y a une question c'est avez-vous des devis de location de maintenance d'équipement ou des offres all inclusive ? Oui tout à fait et alors c'est ce que disait Thomas tout à l'heure c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce CPQ connaît de plus en plus de succès en France c'est qu'on sort de quelque part de la vente traditionnelle unité par unité ou quantité etc. On commence à ajouter des services ajouter une garantie ajouter d'autres options etc. Et le CPQ est capable de gérer ça et donc tous ces nouveaux modèles tarifaires un peu plus outils as a service qui sont proposés et en fait le CPQ est capable de gérer ça et effectivement et j'aime bien la terminologie de faire des offres all inclusive Ok donc il y a une autre question une seconde question dans la démonstration faite par Laurent quels sont les points livrés en standard par CPQ et les points livrés en spécifique ? Je pense que si on reprend ce que tu as fait comme démonstration est-ce que tu peux dire si c'est 100% standard si voilà ? Oui et j'en profiterai pour rebondir sur cette question du standard ou du spécifique en donnant la parole à Gilles par rapport à l'autonomie que vous avez sur l'outil aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde de savoir tiens mais cette solution elle évolue vos prix évoluent vos solutions évoluent je serais curieux Gilles d'avoir ton feedback sur l'autonomie que vous avez de faire évoluer cet outil au fur et à mesure Mais déjà est-ce que toi tu peux répondre à la question Lorraine en disant la démonstration que tu as faite c'est du standard c'est du spécifique ? Donc en fait la solution CPQ tout ce qu'on a montré c'est du standard donc c'est l'objectif c'est un c'est un super configurateur donc CPQ appelons-le super configurateur comme ça tout le monde comprend mieux et donc par essence il est configurable et on peut partir vraiment soit dans un univers connecté comme le dit Gilles connecté à l'ERP pour les produits les prix les processus connecté au CRM pour avoir l'opportunité le client le SLA l'ensemble des informations qui vont être rajoutées et donc tout ce qu'on a montré c'est effectivement des fonctionnalités qui sont totalement standards dans la solution et d'ailleurs et qui peuvent être adaptées par la suite et donc c'est où je passe un peu le relais agile pour compléter cette réponse oui je dirais que nous on est autonome à 80% 80-90% vraiment le gros travail c'est le gestionnaire du catalogue qui va le faire c'est lui qui va paramétrer tout ça sans aide extérieure il va arriver à la DSI d'Amada parce qu'il a des règles un peu plus complexes il y a déjà un début de script simple à mettre en place et le dernier le dernier élément c'est effectivement Auguste arrive au kangourou à travers la TMA pour nous aider à implémenter mais des nouvelles fonctions c'est pas pour implémenter le catalogue ok il y a une autre question c'est est-ce qu'on peut faire le lien avec le configurateur SAP donc le module c'est LOVC oui alors ça je peux répondre à la question ainsi qu'à la suivante la réponse est oui alors et LOVC et son successeur qui est donc Advanced Variant Configurator ok et la question suivante c'est est-ce qu'il y a une intégration entre CPQ et un autre CRM celui qui est cité c'est Salesforce la réponse est également oui et depuis l'année dernière le connecteur est intégré nativement dans le coût de souscription à CPQ ok il y a une autre question qui est qui est en charge de mettre en place cette configuration avec quels acteurs je pense que là on y a déjà répondu on y a répondu dans le cadre du projet où il y avait la DSI le métier un acteur ERP si fort et l'acteur CPQ kangourou et puis on y a répondu aujourd'hui dans le cadre de qui met en place qui maintient aujourd'hui la solution donc Gilles l'a dit c'est le métier pour tout ce qui est aujourd'hui configuration sur le catalogue c'est la DSI quand on doit faire un script par exemple donc quelque chose que le métier ne s'est pas géré et c'est relativement rarement soit Kangour soit Augusta pour des demandes qui sortent un peu de la compétence parce que par exemple c'est une nouvelle fonctionnalité la question suivante est est-ce qu'il y a un lien entre la configuration CPQ et les modules FI CO SD qui veut répondre à cette question difficile moi je peux prendre aussi si vous voulez alors la réponse c'est oui alors ça va même au-delà de ça puisque on va récupérer vous avez compris qu'on récupère les données articles on récupère tout ce qui est conditions de prix une partie des données clients aussi et puis la finalité sera quand même de créer un document de vente dans l'ERP donc la réponse est oui mais c'est essentiellement la partie article qu'on va retrouver dans MM et la partie la partie SD puisque c'est conditions de prix pardon et génération du document de vente d'accord est-ce que est-ce que dans le cadre nous sommes une trentaine de personnes aujourd'hui connectées est-ce que quelqu'un a encore une question alors moi j'avais oui pardon vas-y excuse-moi oui j'avais encore une question pour Gilles Gilles vous avez mis en place cette solution CPQ et moi je serais curieux si on devait résumer l'impact qu'a eu CPQ sur Hamada je sais que il y a certains objectifs qui étaient suivis au départ et que finalement il y a d'autres il y a d'autres effets positifs qui sont apparus est-ce que est-ce que de manière très succincte tu pourrais nous dire voilà en fait on est parti sur le CPQ pour ça et l'impact ça a été ça a été quoi donc on est parti sur CPQ effectivement c'était c'était vraiment l'amélioration du flux et les temps de réponse pour fournir les offres à nos clients et en fait l'impact il est plus sur les marges au final car on a on a réussi à diminuer sans changer les procédures internes c'est-à-dire que nos commerciaux ont toujours les mêmes prérogatives mais sans changer on s'aperçoit qu'on a diminué les remises parce que le commercial en fait il essaye de rester dans sa zone pour éviter de demander une approbation à son manager qui lui-même va demander à sa direction commerciale qui lui-même peut aller en tout cas chez Hamada jusqu'au PDG parce qu'il y a des fois des affaires qui sont à des valeurs de 5-6 millions d'euros et donc jusqu'au PDG qui peut dire on y va avec ce terme de position alors ça c'est c'est un retour qui est partagé par d'autres utilisateurs de CPQ d'autres entreprises qui disent voilà au départ on voulait harmoniser les flux et finalement on se rend compte qu'il y a un vrai impact business nos ventes ont augmenté nos marges ont augmenté et donc c'est probablement un effet corréllaire du fait qu'on améliore le processus c'est qu'également on crée plus de devis avec plus d'options et plus de variants etc mais donc ce retour Gilles je pense que pour la trentaine de personnes qui sont dans le col d'entendre que la solution a augmenté les marges de manière significative c'est vraiment un super retour surtout on n'a plus qu'un référentiel technique maintenant on n'a pas des fichiers éparpillés on n'a plus qu'un référentiel et voilà c'est ce que je disais tout à l'heure même un jeune commercial peut proposer très rapidement une offre à un client alors qu'avant c'était plusieurs années d'expérience avant de de se lancer je dirais il y a une autre question qui est quels autres paramètres que les quantités peut-on utiliser pour générer des corridors alors je vais répondre à cette question en réalité elle est illimitée mais bien sûr elle va être spécifique à chaque entreprise je m'explique ces corridors ils vont être spécifiques à chaque scénario je donne un exemple un de nos clients utilise également ce principe de corridor alors tous les clients n'utilisent pas le principe de corridor c'est vraiment c'est une option et donc un autre de nos clients qui s'appelle Trylock qui crée des couches et qui les vend aux grandes enseignes comme Carrefour Rochamps etc utilise ces corridors également en fonction de la technicité du produit c'est à dire si je mets plus ou moins de produits absorbants les corridors vont changer également l'endroit où la production est réalisée va avoir un impact sur les corridors et donc en réalité l'ensemble des critères qui peuvent impacter les corridors de prix sont illimités et surtout doivent être spécifiques à chacun des cas clients qui sont proposés j'espère que ça répond à la question moi je ne vois pas d'autres questions est-ce que il est 11h48 on a tenu notre agenda quasiment est-ce que Thomas Lorraine ce Gilles bien sûr à moins que que les présents veuillent poser de nouvelles questions mais je n'en vois pas est-ce que vous voulez chacun dire un mot de je sais pas de une minute ou une minute trente pour essayer de faire une synthèse sur ce que nous avons dit alors je me permets de commencer et je vais peut-être poser cette question faire ce dernier retour en forme des questions vers Gilles voilà on voit on est plus de 30 dans la conversation Gilles si tu avais un ou deux conseils à donner à toutes les entreprises qui veulent démarrer avec un CPQ quels seraient ses conseils je n'en aurais qu'un finalement je pense que c'est de vraiment bien préparer son catalogue de poser sur le papier son catalogue avant de prendre le paramétrage de CPQ plus on pose et plus on avance rapidement en fait dans le catalogue on a fait certaines erreurs au départ parce qu'on n'avait pas posé correctement où on voulait aller maintenant on ne fait plus cette erreur à chaque nouveau produit on pose tout ça en termes techniques en termes de prix et après seulement on prend la souris pour mettre ça dans cette église c'est ça merci beaucoup Gilles Thomas est-ce que tu veux tu veux avant que de donner la parole à Lorenz est-ce que tu veux dire quelque chose un petit peu en synthèse d'une minute trente sur eux volontiers je serais plus rapide que ça les trois points à retenir pour moi je pense que ce sont les apports métiers je pense que c'est très bien illustré par les propos de Gilles c'est vendre plus vite améliorer les marges et ajouter de nouveaux modèles de revenus Lorenz merci beaucoup Thomas et voilà on tient alors SAP Kangourou et Augusta Reeves à vous remercier en fait on remarque qu'il y a une vraie attente une vraie traction sur le sujet CPQ en France aujourd'hui on le voit par ailleurs et puis on le voit au nombre d'inscrits à ce webinaire ce qui nous a un peu surpris au nombre de participants on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire un enregistrement l'enregistrement de cette séance vous sera envoyé par mail par la suite et bien sûr nous nous tenons à votre disposition pour toute information toute question liée à ça on a bien sûr été assez généraliste sur cette présentation mais donc on est bien sûr prêt à aller beaucoup plus en détail sur une conversation avec vous le dernier mot je voudrais le laisser le dire pour Gilles Gilles un grand merci merci beaucoup d'avoir investi ce temps et d'avoir donné ce retour assez pragmatique et transparent je pense qu'il a été d'une très grande valeur merci pour ça merci je pense que moi aussi il me reste à tous vous remercier d'avoir été présent et puis bien évidemment en espérant vous revoir autour d'une discussion sur l'implémentation Philippe nous a juste quitté à la fin oui merci à tous et donc nous allons nous allons ici clôturer clôturer la séance n'hésitez pas à poser encore vos questions le chat va encore rester ouvert quelques instants et on pourra vous contacter individuellement merci beaucoup et bonne journée à tous merci à tous bonne journée au revoir merci au revoir